Pour la maîtresse de l'ombre Kirin, encore une fois, on va utiliser l'apocalypse pour s'empfiffer au combat, mais on va aussi utiliser Mordicus. Et là le but c'est de faire du 1v1. Wow. Ça n'a pas l'air de marcher. Si jamais ça marche, c'est kamikazes quand même. Eh bien. Allez, ça peut marcher. Oh là là. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Il faut un peu de chance, il faut frapper trois fois par contre. Mais ça marche. Oh, je suis sur le cul. J'ai piffé, hein. Je jure. Là on bloquait un PV, tant mieux. Donc quand il bloquait un PV. Voilà, il t'accroît, t'es eu à excriver l'apocalypse. Et voilà. Ah, ça marche ! Bon, il faut un minimum, j'ai bien dit un minimum de chance. Bon déjà, il ne faut pas se prendre trop de dégâts de nerfs contre Mordicus, mais surtout il faut frapper au moins trois fois, au moins une fois, avec le Hanneton Doré. Donc il faut compter qu'il y a 50% de chance, hein. Je dis bien 50%, et c'est surtout ces 50% autour 12 ou 13. Donc c'est beaucoup plus ennuyeux quand ça ne marche pas qu'autour 1 ou 2. Mais par contre, ça marche, mais je n'en reviens pas. Ah ! Bon, un Hanneton Doré quand même avec plus de vitesse, donc plus de 276 de vitesse, plus de vitesse que son chat étrange et ésotérique. Là, je ne sais pas où il est passé. Là, le Stormwell. Plus de vitesse que lui, pour pouvoir le spam flanquer, tout en profitant de l'effet de l'écureuil avec des bandades. Mais, waouh, je suis très content de l'avoir fait.